Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2023 et nous nous retrouvons enfin dans Gillian's Cultive pour les labours avec Landry Benoît de chez Benoît Céréales à Minerve. Bonjour Landry. Bonjour Gillian. Alors pouvez-vous nous présenter votre exploitation ? Alors on est sur une exploitation agricole d'environ 100 hectares sur le secteur de Minerve. L'exploitation elle est située sur plusieurs communes et donc du coup on est en production de céréales. On fait du blé, de l'orge, du cornosol et depuis cette année on va faire du pois chiches en plus. Et on va lancer une nouveauté cette année, c'est depuis hier justement on va faire de la farine de pois chiches et de blé. Alors on est sur une exploitation en bio donc du coup voilà on commence à avoir pas mal de clients. Ça fait un an qu'on est installé donc du coup c'est plutôt pas mal. Et pouvez-vous nous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui et le matériel ? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui donc là on est sur une terre que je viens de récupérer. Donc je suis en fermage donc les terres où on est là aujourd'hui il y a environ 5 hectares. Donc là on va labourer et demain je vais venir semer. Voilà on va semer de l'orge. C'est un peu en retard mais bon c'est un peu normal aussi avec la météo qu'on a eue. Et du coup donc sur le matériel donc on est sur un fin de 311 qui fait 110 chevaux et une charrue Master 120 en 3 corps reversibles. Voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Landry je vois qu'il y a beaucoup de branches ici. Il y avait quoi avant ? Alors ici dans le domicile que tout à l'heure c'est des parcelles que je viens de récupérer donc c'était en partie en pliche. Et là il y avait un arbre, un énorme arbre qui a fallu qu'on arrache. Sur les autres parcelles aussi j'en avais au milieu. Donc on les a abattus et après j'ai fait venir quelqu'un de la commune avec une mini-pelle pour m'arracher les souches et les racines. Donc voilà pourquoi il y a autant de branches à ce niveau là. D'accord. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz